On se mettait donc dans l'ambiance avec l'AliFix. En fait ici l'ampoule clignote au son de la musique, au rythme de la musique. Ici donc l'ampoule a un rythme, a exactement une scène où à chaque bruit elle clignote, elle s'accorde au niveau de la musique. Et ça c'est franchement génial, lors d'une soirée vous pouvez donc franchement animer une soirée avec cette ampoule, juste une seule ampoule. Et vous mettez le feu. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui on va parler éclairage, on va parler d'ampoule connectée. On va parler en plus d'ampoule connectée compatible toute plateforme iOS, c'est à dire avec HomeKit, avec notre assistant Google. Et on aura la possibilité de gérer cette ampoule avec Alexa. Ça c'est vraiment le top. Cette ampoule c'est la LIFX, L-I-F-X exactement. Cette ampoule est vraiment extraordinaire. 16 millions de couleurs. Vous allez voir que cette ampoule avec son application est extrêmement puissante et elle en fait des choses dans une si petite tête d'ampoule. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà donc ce petit cylindre où se trouve notre ampoule, la LIFX E27. Donc c'est une ampoule à gros culot. Elle est mise donc correctement, bien emballée et en plus c'est très solide quand je l'ai reçue. Vous savez que dernièrement j'ai reçu cette ampoule gratuitement en faisant l'achat de mon Nest Hub. Donc ici je voulais vous la présenter parce qu'elle est vraiment très sympa. Donc au niveau de l'ampoule, on a un petit manuel qui va vous aider à comment la connecter. Alors la connecter ça reste comme une ampoule classique, on a donc les applications Google Home ou l'application Alexa ou aller dans HomeKit. Une fois que vous allez brancher votre ampoule à votre lustre, il va falloir la connecter à votre Wi-Fi. Alors cette ampoule est compatible aussi bien Android qu'IOS, même Windows. Cette ampoule a pas mal de particularités de par son application. Une fois que l'ampoule est mise sur votre lustre, vous allez donc dans le Play Store ou dans l'App Store télécharger l'application LifeX, L-I-F-X. Et on va commencer à paramétrer cette ampoule. 16 millions de couleurs, elle part donc des couleurs chaudes aux couleurs froides, une multitude de colorisations et en plus des jeux de scène qui sont vraiment très sympathiques. On va tout de suite donc mettre en place l'ampoule et ensuite la connecter à notre Wi-Fi et puis la paramétrer avec l'application LifeX. Voilà ce qu'on va tout de suite faire, c'est changer l'ampoule de ce lustre avec notre LifeX. Alors une fois qu'on branche notre ampoule, il faut bien penser à allumer l'interrupteur pour que celle-ci s'éclaire tout de suite lorsqu'elle est branchée. Alors bien sûr, aucun souci avec Alexa puisque ici notre ampoule clignote, est un petit ampoule. D'accord. Ok Google, allume petite ampoule. Très bien, j'allume ma petite ampoule. Voilà donc vous avez pu voir avec Alexa et Ok Google sans problème. Et maintenant avec HomeKit, éteins petite ampoule. Ça y est, ma petite ampoule est éteinte. Allume ma petite ampoule. C'est fait. Et voilà donc avec HomeKit, là aussi on est capable. Voilà donc ici on est sur une lumière très froide. On va mettre le mode stromboscope. Alors pour toutes les personnes qui ont un peu le mal des stromboscopes, fermez les yeux. C'est simplement pour montrer comment cela fonctionne. Et là, vous pouvez vraiment animer une fête. Donc le mode stromboscope. Pour le mode stromboscope, vous devez maintenir sur ce bouton. On a le mode clignotement. Et donc ici, vous avez l'ampoule qui clignote au fur et à mesure avec différentes scènes, en fait, différents coloris. Aléatoire. Bouton. Le mode aléatoire. Oula, on va passer des couleurs très vives. On va passer du mode froid, très froid, plus chaud, encore plus chaud. Et votre pièce s'illumine au fur et à mesure. C'est vraiment très sympathique. Visualiseur de musique. Et le mode visualiseur de musique qui, lui, entraîne l'ampoule au fur et à mesure du rythme de la musique. C'est vraiment super génial. Une ampoule comme cela, cela peut vraiment vous faire une superbe soirée. Voilà donc, une fois que vous êtes allé sur l'App Store ou le Play Store, téléchargez cette application qui, comme je vous l'ai dit, est compatible Android et iOS. Vous allez sur Lifts. Lifts. Touché deux fois l'écran. Dans un premier temps, vous créez votre compte Lifts. Donc, il faut que vous ayez une adresse mail et un mot de passe. Une fois que vous avez fait tout ceci, l'application, elle est représentée comme ici sur votre écran que j'ai mis en gros. Tout en haut à gauche, on a un bouton qui nous ouvre un tiroir avec les différents paramétrages. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir créer tous vos paramètres lorsque vous allez la connecter à votre Wi-Fi. Ajouter. Maison. Bouton. Ensuite, tout en haut de l'application, en haut à droite, vous avez le bouton Ajouter. Ajouter. Ce qui vous permettra d'ajouter donc une scène. Ajouter. Ajouter. Nouvelle scène. Bouton. Soit vous pouvez créer une nouvelle scène. D'ailleurs, cette ampoule peut s'allumer aussi avec le jour. Lorsque le jour se lève, elle s'allumera petit à petit. Et lorsque la nuit tombe, elle s'éteindra petit à petit. Il y a vraiment énormément de fonctionnalités. Je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes ces fonctionnalités. Ici, je vous dégrossis un peu tout ce qui est capable de faire cette ampoule. Vous pouvez donc en mettre plusieurs et avoir plusieurs jeux de scène. C'est énorme. Sur cet écran d'accueil, c'est un nouveau programme. Vous allez donc pouvoir programmer votre ampoule si vous désirez qu'elle s'allume à telle heure et qu'elle s'éteigne à telle heure. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Alors, je n'ai pas vraiment de lien à vous mettre. Puisque c'est une ampoule que j'avais reçue avec mon Nest Hub de Google. Vous pouvez trouver ces ampoules chez n'importe quel revendeur d'ampoules connectées Wi-Fi. Donc, Darty, Boulanger, Fnac, etc. Et franchement, avec cette ampoule, je pense que vous n'allez pas être déçus. D'ailleurs, la semaine prochaine, je reçois de nouvelles ampoules. Celles-ci coûtent une trentaine d'euros. Celles que je vais vous présenter la semaine prochaine coûtent aux alentours des 28-29 euros. Ce sera aussi des ampoules avec des scènes avec différentes possibilités et c'est vraiment énorme. Cette ampoule est entièrement gérable avec les différents assistants HomeKit, avec Google Assistant et avec Amazon Alexa. Vous avez des possibilités de gérer cette ampoule à partir de votre smartphone, alors que ce soit sur iOS ou Android. Et vous pouvez faire des paramétrages via IFTTT. Possibilité de vérifier les mises à jour du micro-logiciel. Mise à jour du micro-logiciel. Bouton. Mise à jour du micro-logiciel. Terminé. Toutes terminées. Toutes les ampoules visibles sont à jour. Vous avez donc une roue pour améliorer la sensibilité des couleurs. Et vous aurez donc la possibilité de gérer l'intégralité des couleurs vives, des couleurs 16000. Donc vous avez de quoi faire avec cette roue. Vous avez tout simplement à la tourner. Et l'ampoule se mettra dans la colorisation que vous désirez. Et ça c'est vraiment super top. Voilà donc pour cette ampoule, la LIFX. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à la partager. A la liker, c'est important. Abonnez-vous à Vision E-Tech pour un prochain tuto, une prochaine démo. D'ailleurs la semaine prochaine, de nouvelles ampoules vont être en présentation. Et bien d'autres produits. Car j'attends de beaux produits que je vais vous présenter en exclusivité. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501